En fait, la vie n'a rien à voir avec ces mots que l'on prononce comme la joie, l'amour, la paix. Ce sont des mots. Mais ce que tu es est ça. Et quand tu es cela, il n'y a plus de mots. Il y a juste cela. Et à ce moment-là, il y a une quiétude. Tu es dans cette quiétude, dans ce havre de paix. Et les mots ne peuvent pas décrire cela. C'est sublime. Qu'est-ce que c'est la joie de vivre ? La paix, la quiétude, être sublimé. Ça veut tout simplement dire que tu es là, présent, avec ce qui se passe. Ce que tu es devient cela. Tu es cela. Tu es tout cela. Tu es la beauté, la joie, l'amour, la paix. Et quand tu es cela, aucun mot du petit intellect ne peut le décrire. C'est indisible. Cet état sublime est indisible. À partir du moment où tu voudrais le dire, c'est comme si on voudrait essayer de l'accaparer pour soi. Et soi, c'est le personnage qui veut mettre des mots sur les choses. Qui veut faire en sorte que les choses ne soient pas étranges. Qu'on puisse les cerner. Or, la vie n'est pas cernable. Ce que tu es au plus profond de toi, c'est quelque chose de vivant. Tout d'un coup, tu es joyeux. Tu ne sais même pas pourquoi. Parce que, tout simplement, un rayon de soleil a effleuré ton visage. Et ce rayon de soleil, l'essence de tout ça, c'est toi-même. Donc, tu te rappelles qui tu es à travers ce rayon de soleil. Parce que ce rayon de soleil, c'est l'essence même de la vie. L'essence de la vie projette la beauté de ce que tu es. Et cette beauté, c'est ce que tu es. Et cette beauté n'est pas quelque chose qui peut se raconter. Elle est à vivre. À partir du moment où cela raconte, c'est l'intellect. C'est une explication. On peut mettre des mots dessus. Mais le mot ne sera jamais ce que tu as là. Au fond de toi. Il y a un moment extasiant. Où il n'y a plus personne qui est là. La perception elle-même, elle se joue au-delà de toute chose. La perception voit à travers les yeux de la beauté. Elle regarde la vie. Avec le même oeil que la vie te regarde. Tu es tout ça. La conscience. C'est la faculté de regarder les choses telles qu'elles sont. Sans que le mental ait passé par là. L'impression que l'on a, c'est de vouloir accaparer quelque chose pour le garder. Comme souvenir. Parce qu'à ce moment-là, dans tous ces moments d'extase, le temps n'existe plus. Or, le mental existe dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait le mental ? Il va mémoriser ces moments. Et il va vouloir les récupérer. Les revivre. Mais quand tu vis ces moments que le mental projette, ce ne sont que les souvenirs de ce que tu as été. Les souvenirs de ce qui fut. Et qui n'existera jamais concrètement dans les faits. Et nous sommes friands pour cela. Nous donnons beaucoup d'importance à ce qui arrivera, à ce qu'on pourra vivre, à ce qu'on se projette. Et à ce moment-là, on oublie complètement d'être la beauté. D'être ce qu'on est pour de vrai. Puisque c'est intellectualisé tout ça. On n'est plus dans les faits de l'action de vivre. La vie, c'est une action. Chaque instant. Tu es toujours dans l'action. Dans l'action d'un regard vers le coucher du soleil. Et tout cela crée un instant sublime. L'action d'être présent face à un événement qui arrive. Tu n'es pas ailleurs que ce que tu es. Ce que tu es, c'est la beauté. Et elle va accueillir l'action. Elle va accueillir la situation. sans que elle ne subisse l'intellect qu'il y a derrière tout ça. L'intellect nous fait réagir selon les préceptes de ce que le passé propose. De ce qui a été vécu. Et ce qui a été vécu est constitué comme si c'était quelque chose de vrai. Le personnage, celui qui croit être cela, c'est celui qui fait exister ses mémoires. Et ses mémoires deviennent très importantes. La mémoire, c'est ce qui va se passer demain. demain est restitué. Et tout ça, c'est identifié à un personnage qui existe selon les préceptes du passé, selon les références que nous avons acquises. Donc, on vit nos vies à travers des concepts de ce qui fut. Les images que l'on a acquises de ce qui fut sont encore là. on les restitue et puis ça devient ce personnage qui cherche à comprendre, qui cherche à mettre un mot sur tout, qui cherche à restituer le passé parce que il ne sait que ça. Il n'est pas le vivant. Ce qui est vivant, c'est quelque chose qui est libre de tout ce qui peut être pensé. Le vivant est là et le vivant c'est la beauté, c'est le partage, l'amour, la paix, la joie. C'est sublime. Mais si tu es dans l'intellect, il ne peut pas y avoir ça, puisque l'intellect effacera cet état d'esprit. et le vivant, il ne peut pas qui est lié. Merci.